Le bronze, le match suivant, médaille de bronze, scratch individuel pour les dames. Donc les coachs, merci de venir également nous rejoindre. Les coachs et les archers, s'il vous plaît, pour cette finale, médaille de bronze. Dans quelques instants, l'entrée en scène des coachs, l'arbitre, puis ensuite des archers. Allez, l'entrée en lice de nos coachs et arbitres, Sébastien Brasseur d'un côté, Michael Vanpook de l'autre. On passe sept fois aux premières épreuves individuelles de la journée. Nous sommes toujours à l'Arcapouli. On va commencer par les femmes et par la petite finale pour l'obtention de la médaille de bronze. Nous allons voir Lola Grandjean face à Clémence Freignaud. Clémence Freignaud qui s'est inclinée face à Sophie Donnemont en demi-finale. Lola Grandjean a perdu, quant à elle, face à Lucie Burnet. Clémence Freignaud évidemment, que l'on a vu, et qui est licenciée à Saint-Jean-de-Bret. Et sur la cible numéro 12, l'année dernière, championne de France. On a l'occasion de voir régulièrement aussi sur des finales de championnats de France. Elle était d'ailleurs, Lola, championne de France l'an passé dans la catégorie junior. Et notre arbitre de ligne, Jean-Loup Thérien. Et un petit salut de l'arbitre de ligne. Alors en individuel, on repasse à 5 volets, c'est ça ? C'est ça. En individuel, on va repasser sur 5 volets de 3 flèches. 15 flèches au total, un total de 150 points possibles. Et on cumule les points. Ça va être la Lola de commencer. Lola qui revient tout juste d'une Junior Cup à Bucarest. Également une jeune archère de l'équipe de France junior. Qui est depuis cette année au centre national Arcapouli, coaché par Sébastien Brassard, qu'on voit juste derrière. À Dijon, c'est ça. Tout à fait. Allez, c'est un oeuf pour débuter cette petite finale. Et le vent qui s'invite toujours au bon moment. C'est-à-dire qu'il s'était calmé pendant la pause. Et ces jeunes femmes arrivent sur le pas de tir. Le vent revient. Allez, neuf partout. Neuf points ici. Alors en individuel, bien entendu, une volée, c'est 3 flèches. 10. Avec toujours ce tir alterné, ce duel sur les pas de tir des finales. 6 points sur cette flèche. Petite erreur. Oui. Et c'est un oeuf. Oui. Allez, Clémence. qui doit essayer, même s'il ne va pas pouvoir recoller au score. 10 points, il fallait de toute façon. Voilà, il faut essayer de rester dans la course avec seulement, entre guillemets, 3 points de retard. La première volée, entre nos deux finalistes, médaille de bronze pour ce classement scratch féminin Arcade. L'avantage de connaître déjà le pas de tir final, puisque la finale précédente. Et puis ensuite, ils auront en double piste. Ce qui, effectivement, peut être un atout sur les petits ajustements, en fonction du, par rapport au terrain d'entraînement, qui est quelques mètres plus loin. Maintenant, voilà, il y a une petite erreur de tir, je pense aussi à cause du vent encore, qui, effectivement, s'était calmé entre les deux matchs. Et il est joueur, le vent, parce que même au moment où il faut aller vérifier les flèches, on dirait qu'il se repose un petit peu. Et en tout cas, Lola a pris une belle volée sur cette entame de match. Vous voyez, on a une bonne ambiance, pendant du tir à l'arc, on discute, même pendant cette petite finale, on est décontracté. Malgré ça, les archers se connaissent très bien, ils se côtoient pendant quatre mois, quasiment un week-end sur deux. Allez, Lola, on a 28 points, Clémence Fregnon, 25 points, le roi galantable de la deuxième volée, on va faire quelques apprentissances. Et puis, ce vent. Clémence Fregnon, qui vient et qui repart. Et c'est bien entendu Clémence Fregnon qui entame cette deuxième volée. 9. Alors, un 9, oui, c'est sur le cordon, il n'y a pas de doute. Un 9 également pour Lola Grandjean. On sent beaucoup d'intensité dans le tir de Lola. Je pense qu'elle a vraiment envie d'accrocher sa première médaille en senior individuel. 10. Bon, Clémence n'est pas en reste avec un 10 ici. 10 points sur cette flèche. Un 9 pour Clémence. Un 10 serait synonyme d'un petit point d'avance supplémentaire. C'est un 9. C'est un 9, pas loin, mais on va rester sur un écart inséminaire. Deuxième volée entre nos concurrentes. De trois points. Et on va avoir une volée. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise au niveau des flèches, celle qui est sur le cordon. Elle est bien. Non, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Clémence Fregnon et Lola Grandjean, 56. Alors, qu'est-ce que doit dire, selon vous, l'entraîneur de Clémence Fregnon à ce moment de la compétition ? Elle est menée de trois petits points. Je pense qu'il essaie aussi de la rassurer dans le sens où, effectivement, trois points de retour. Mais rien n'est fait. Le principal, de toute façon, c'est tirer les flèches comme on sait le faire. De toute façon, c'est comme ça qu'elles arriveront dedans. Donc, voilà, c'est essayer de la rassurer, de lui, je pense, avoir un discours positif. Parce qu'elle vient de réaliser une bonne volée. Je pense qu'ils sont en train de discuter là-dessus. Peut-être aussi de discuter d'autres choses. Ce qui peut arriver pour certains archers qui aiment bien un peu se détacher de l'événement. Voilà, il y a Sébastien Brasseur, qui est devenu un traîneur, donc au Pôle de Dijon. Et qui a été également un excellent archer. S'il vous plaît, à l'entame de la troisième royaume. Il y a aussi un très très gros palmarès. Finale de Coupe du Monde en 2007. Et de nombreuses médailles depuis des années. Champion du Monde en 2003, en Arc-Apulie en Junior. Allez, c'est parti pour la troisième royaume de cette petite finale. Et 8 points. 8 points. 8 points également. Dommage pour Oulala qui aurait pu accroître son avance. 9, ici. 9. Allez, dernière flèche de cette volée. Importante. Vous pouvez essayer de grignoter quelques points. 8. Un 8. Opportunité peut-être pour Oulala. Oui, opportunité pour accroître son avance. Pour gagner encore quelques points. Un 10 et ce n'est pas encore deux points supplémentaires. On voit l'arc et le bras qui bouge. Et 8. Et c'est un 8. Et on va rester à trois points d'avance. Les applaudissements, vous pouvez y aller spontanément. On a toujours la parité des points sur cette troisième volée. Oulala qui consuit tranquillement. Ça coupe son tête. Il n'est pas encore suffisamment à l'abri, bien entendu, pour clamer victoire. Il reste deux volets. Mais qui est tout de même en bonne posture. Oui, c'est forcément plus agréable d'être à l'avant plutôt qu'être en retard. Donc là, forcément, elle gère le match, plus ou moins. Parce qu'avec ces conditions-là, justement, on peut partir à la faute et laisser l'adversaire revenir sur nous. Non, rien n'est fait. Elle sait aussi, justement, que Clémence peut tout à fait revenir. Voilà, toujours trois points d'avance. Toujours trois points d'avance. 80, 68. Ce qui explique le niveau très proche. L'une de l'autre est toujours. Trois points en faveur de Lola Grandjean à l'entame de la quatrième et dernière volée. 81, 78. Vous pouvez, s'il vous plaît, pour une nouvelle fois les motiver. Allez, on passe maintenant à la quatrième volée, l'avant-dernière de cette petite finale. Évidemment, comme depuis le début de cette rencontre, c'est Clémence Freignaud qui va débuter. Encore des grosses rafales. 8. 8 points sur cette flèche. 8 également. On voit que ça gince un peu, Lola. C'est compréhensible. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est habitué à des grosses performances, à toucher quasi le temps le 10 ou le 9, tourner autour, ça peut être agaçant. 8 encore pour Lola. 7 avant pour Clémence. Ça y est, on rentre dans le jaune. Dommage, je pense que ça ne touchera pas. Et c'est vraiment pas loin. Et les applaudissements, s'il vous plaît. On la voit rigoler. Dernier volet. Donc a priori, on va rester à 3 points d'avance. On va attendre quand même la vérification des scores de flèches par les arbitres. Et il y a un petit peu d'ombre là. Difficile de se rendre compte. Je pense qu'à priori, ça ne touche pas les cordons. Non, je ne suis pas sûr, mais c'est vraiment pas loin. C'est là que dans ces cas-là, il faut accepter d'être un peu moins précis. C'est de garder un maximum de fluidité. Quatrième volet. Et Lola, un grand-jean qui devrait maintenir son avance de 3 points. Quatrième avance qu'elle détient depuis la fin de la première volée. D'avance pour Lola, un grand-jean sur Clémence Freignaud. 3 points, 105 à 102. Et le nouveau partage des points sur la quatrième volée. 24 points partout. Dernier volet pour aller chercher une médaille de bronze. Net avantage pour Lola, un grand-jean qui, si elle ne commet pas d'erreur, devrait monter sur cette troisième marche du podium. Les scores sont validés par nos arbitres de cible et arbitres marqueurs. Et on a 26 points pour Lola, un grand-jean sur ce quatrième volet. 26 points et 24 points pour Clémence Freignaud, ce qui nous amène à un corps de 107 à 102. Il y avait des cordons de 5e. Je pensais que ça ne touchait pas les cordons. Et bien finalement, ces 5 points à l'avance, c'est très confortable. Pour Lola, un grand-jean, il suffit d'assurer. Entre guillemets. Allez, Clémence, essayez de terminer sur une belle volée. Ce serait bien. Oui, c'est ça. De toute façon, il n'y a plus besoin de réfléchir. L'essentiel, c'est d'essayer de faire le maximum de points. Tirer le mieux possible. Donc, on a encore un petit peu de difficulté à stabiliser la visée. 9 points. Oui, c'est bien. Pour le moment, dans les trois rencontres à laquelle nous avons pu assister ce matin, Eh bien, c'est toujours la signe numéro 2 qui s'est imposée. 10 points pour Lola. Elle accroît encore son avance. Elle est encore totalement en confiance. Et relâchée, ce qui va lui permettre d'apprécier encore mieux sa médaille de bronze. On va bien terminer pour Clémence Freignaud qui, malheureusement, va terminer à la quatrième place, au pied du podium. Et 10. Et 10. C'est bien fini pour Lola. Belle volée pour terminer de la part de la nouvelle médaille et de bronze de l'épreuve individuelle en arc-à-pril. Normalement, nous saurons la validation, mais normalement, il n'y a pas de flèche, cordon, tout préprété. On va quand même juste vérifier les flèches. Mais de toute façon, même s'il y avait un ou deux cordons, ça ne changerait rien. Et on va écouter maintenant Lola Grandjean. De 136 à 128. Le micro du speaker de ces championnats de France. Lola Grandjean. Allez, Lola Grandjean, qui va nous confier ses impressions et peut-être sa satisfaction, sûrement, de remporter cette première finale scratch après l'année dernière. Lola, bonjour et bravo surtout. Merci. Le plaisir est différent de remporter un titre scratch d'un titre junior, puisque ce titre junior, tu l'avais remporté l'année dernière. Bien sûr, puisque déjà, il y a beaucoup plus de niveaux chez les seniors-femmes. Malheureusement, chez les juniors, pour l'instant, le niveau n'est pas très, très, très élevé. Et du coup, il y a beaucoup d'écarts dans les scores. Et c'est plus plaisant de devoir batailler vraiment pour un titre qu'autre chose. Là, la bataille a été âpre, tu as bien maîtrisé, bien géré. Le vent a été perturbant à un certain moment. Oui, c'était quand même assez dur. Et franchement, il y avait des flèches, je m'étonnais moi-même, qu'elles aillent dans le jaune. C'était très, très, très chaud. Donc, bon, voilà. Satisfaction. Championne de France junior, la dernière. Championne de France scratch cette année. Et le public, je vous invite. Ah, pardon, oui, médaille de bronze. J'allais trop vite, désolé. Désolé, j'ai pris un coup de vent. Et on va, peut-être, on a un petit peu de temps, je crois, en enchaînant. Oui, on va peut-être vous faire quelques cadeaux au public. Après, après ce match. D'accord. Après, le match. Merci. 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 Merci.